bonjour bonjour voilà notre exercice sur les structures algébriques proposés au baccalauréat sciences maths filière a et b en 2013 lors de la session normale l'énoncé de l'exercice est le suivant on rappelle que z diminue de l'addition et multiplication habituelle est un anon commutatif unitaire et intègre la question 1 on définit dont z est une loi de compréhension interne comme suit pour tout élément x y de z x étoile y égale x plus y moins 2 la question petit a montré que la loi étoile et commutative est associative la question petit b montré que z étoile admet un élément neutre que l'on déterminera la question petit c on dit lui que z diminue de la loi étoile est un groupe commutatif la deuxième question en menu z de la loi de compréhension interne t est défini par quel que soit le couple x y dans z 2 xt y est égal x y moins 2 x moins 2 y plus 6 et l'on considère l'application f de z dans z définit par quel que soit x dans z f de x est égal x plus 2 petit a montré que l'application f est un isomorphisme de z multiplié dans z est t petit b montré que quel que soit x y z appartient z au cube x étoile y t z est égal x tz étoile y tz la question 3 ont déduit de tout ce qui précède que z est diminuée de la loi étoile et de la loi t la loi étoile comme première loi et t comme deuxième loi est un anneau commutatif et unitaire la question 4 petit a montré que x t y est égal à 2 si seulement si x t égale à 2 ou y t égale à 2 question petit b ont déduit que l'anneau z étoile t est intègre et en finale pour la question petit c'est z étoile t est il encore justifie votre réponse votre réponse voilà c'est tout pour cet exercice qu'on vient de lire sur l'énoncé on se rencontre à tout de suite pour voir la correction ensemble à la qu'a-t-il là on rappelle que z plus multiplié est un anneau commutatif et intègre on définit sur z les lois de composition interne comme celui x étoile y est égal à x plus y moins 2 avec x y sont deux éléments de z pour la première question petit a montrant que la loi étoile et commutative est associative alors on commence par la commutativité voilà soit x y deux éléments quelconques dans z 2 c'est le concouple on a x étoile y est égal à x plus y moins 2 d'après la définition de la loi étoile et comme plus elle est commutative dans z alors x plus y c'est y plus x moins 2 y plus x moins 2 s'il n'est que y étoile x donc il y a égalité quel que soit x y dans z 2 voilà quel que soit x y le couple x y dans z 2 x étoile y est égal à y étoile x d'où la loi étoile et commutative dans z pour la associativité on prend un triplé x y z qui appartient z au cube on a x étoile entre parenthèses y étoile z c'est x étoile par définition y étoile z c'est y plus z de moins 2 donc x y puisque la loi est interne alors y plus z de moins 2 il appartient à z et par suite composé de ceux des éléments c'est x plus y moins z moins 2 moins 2 alors on a enlevé ici la parenthèse grâce à l'associativité de la loi addition ici on ne voit que plus plus moins 2 c'est plus moins 2 et moins 2 c'est plus moins 2 donc comme la loi est associative on peut poser les parenthèses là où on veut et on peut les enlever alors est égale x plus y plus z moins 2 est égale par 2 moins 2 je m'excuse et puisque maintenant que l'addition elle est commutative alors z de moins 2 on peut l'écrire c'est moins de plus et moins de puis on va mettre grâce à l'associativité la parenthèse là où on veut donc on mais si on va la mettre là où il convient nous on cherche à montrer l'associativité donc x plus y moins 2 plus z moins 2 x plus y moins 2 par définition c'est x étoile y entre parenthèses plus z moins 2 et celui-là c'est un nombre qui appartient à z z aussi et on est si moins 2 donc c'est la définition des x étoiles y étoiles z et voilà quel que soit x y z le triplé x y z dans z au cube on a x étoiles entre parenthèses y étoiles z est égale x étoiles y entre parenthèses étoiles z d'où la loi étoile est associative dans z maintenant montrons que z étoiles a un élément neutre que l'on déterminera alors cherchant s'il existe ce fameux nôtre ce fameux élément neutre un e que l'on note souvent par e cherchant s'il existe la partie à z tel que quel que soit x dans z x étoiles e est égale e étoile x est égale à x puisque la loi étoile est commutative on sait on va s'intéresser uniquement à une égalité alors par exemple prenant x étoiles e est égale x c'est équivalent par définition x plus e moins 2 est égale à x équivalent e est égale à 2 et cela les passages d'après la règle de calcul dont la nozette plus étoiles ici on a ajouté les deux côtés le symétrique de moins de ces deux et puis encore une fois le symétrique on a ajouté les symétriques de x de deux côtés qu'est ce qu'il reste c'est égale à 2 donc c'est là d'après la règle de calcul dont la nozette plus étoile et comme étoile est commutative alors il existe e est égale à 2 qu'on a trouvé est égale à 2 quel que soit x appartient à z x étoile e est égale e étoile x est égale x avec e bien sûr la partie à z donc z étoile admet e est égale à 2 comme élément neutre ou bien on dit que la loi étoile admet e est égale à 2 comme élément neutre dans z déduisons que z étoile est un groupe commutatif alors d'après ce qui précède on a vu que la loi étoile est associative et commutative dans z voilà j'ai souligné ces deux informations et on a vu que z étoile admet e est égale à 2 comme élément neutre alors qu'est ce qu'il reste pour montrer que z étoile est un groupe commutatif uniquement il suffit de vérifier que tout élément de z étoile est symétrisable alors vérifions maintenant que tout élément de z étoile est symétrisable soit donc x appartient à z cherchant x prime appartient à z tel que x étoile x prime est égale x prime étoile x est égale à 2 même chose grâce à la commutativité on va s'intéresser uniquement à une seule égalité alors on a x étoile x prime est égale à 2 et qui par définition si x plus x prime moins 2 est égale à 2 et d'après la règle de calcul on va trouver x plus x prime est égale à 4 puis x prime est égale à x plus 4 comment x plus 4 appartient à z plus x appartient à z et que étoile est commutative on peut énoncer cette proposition quel que soit x appartient à z il existe x prime appartient à z tel que x étoile x prime est égale x prime étoile x égale à e ici x prime c'est moins x plus 4 est égale à 2 ça veut dire quoi ce qui est encadré ici et on traduit le fait que tout élément dans z tout élément ici dans z est symétrisable voilà les quatre points qui ne permet de dire ou bien d'annoncer que z étoile est un groupe commutatif en conclusion z étoile est un groupe commutatif la question 2 on va définir une autre roi une autre loi t dans z de la manière suivante pour tout élément x y de z x t y est égale x y moins 2x moins 2y plus 6 et une application de z dans z qui est x correspondre x plus 2 montrant que f est un isomorphisme de z multiplié vers z t alors pour montrer c'est un isomorphisme on va procéder par deux étapes premièrement on va montrer que c'est un isomorphisme et deuxièmement on va montrer quel est objectif alors soit x y dans z 2 on a f de x t f de y alors vous allez me dire pour comme si tu n'as pas commencé par f de x fois y regarde ici f de x fois y c'est x fois y plus 2 alors cette quantité ou bien cette expression x y plus 2 n'a pas beaucoup d'informations il n'y a pas d'informations pour qu'on puisse arriver à la définition de la loi de compréhension interne t qui est un petit peu ici c'est fiable de plusieurs expressions donc on va commencer par f de x t f de y c'est là on trouve beaucoup d'informations voilà f de x t f de y t égale f de x par définition c'est x plus 2 f de y c'est y plus 2 donc x plus 2 t y plus 2 ici voilà on va des informations abondantes de telle manière qu'on qu'on peut les simplifier alors par définition de la loi étoile on a x plus 2 qui multiplie y plus 2 moins 2 qui multiplie x plus 2 moins 2 qui multiplie y plus 2 pour le 6 en développement ici les calculs c'est bien sûr on travaille dans z qui est un anneau donc c'est x y plus 2x plus 2y plus 4 moins 2x moins 4 moins 2y moins 4 plus 6 alors il y a des termes bien des noms qui sont opposés on va les simplifier alors moins 2y avec 2y moins 4 avec 4 moins 2x avec 2x sont des éléments simétrisables donc il reste x y moins 4 plus 6 j'avais x y plus 6 or f x y plus 2 et plus 6 moins pardon x 6 moins 4 c'est plus 2 or x y plus 2 ce n'est que la définition de f donc c'est l'image de x y par f donc est égal à f de x qui multiplie y donc quel que soit x y dans z2 on a f de x qui multiplie y est égal à f de x t f de y d'où f est un homomorphisme de z étoile de z multiplié vers z étoile alors je m'arrête ici pour faire ici un point remarque il faut directement passer par là non puisqu'on cherche une égalité une égalité c'est de le montre de trois manières si vous voulez on passe d'un côté vers l'autre il y a deux manières de gauche à droite à droite à gauche ou bien on fait la différence et on trouve on trouve zéro donc vous essayez d'utiliser le chemin le plus court et qui est et qui est simple montrons maintenant que f est objective alors pour montrer qu'est objective si on prend un élément quelconque dans l'ensemble d'arrivée qui est z on doit montrer qu'il admet un seul antécédent dans l'ensemble d'arrivée qui est aussi z donc soit y dans z cherchant x dans z tel que f de x est égal à y si on le trouve ça veut dire x est un antécédent de y et s'il est unique donc c'est une réjection on a fdx est égal à y équivaut à x plus 2 par définition est égal à y d'après la règle de calcul on trouve ce qui est équivalent x est égal à y moins 2 bien sûr on voit bien que ce nombre il appartient à z puisqu'y appartient à z donc y moins 2 appartient à z et elle est unique puisqu'y est unique chaque y unique chaque nombre y on lui correspond à un antécédent qui est aussi unique qu'y moins 2 donc quel que soit y dans z il existe un élément unique y moins 2 qui est égal à y moins 2 qui appartient à z tel que fdx est égal à y ce qui montre que f est une réjection de z dans z ou bien il est réjectif de z vers z en conclusion qu'est-ce qu'on a f est un homomorphisme réjectif de z étoile z multiplié vers z t donc c'est un isomorphisme de z étoile vers z menu de la loi petit b montrant que quel que soit x y z un tripliqué par z z occupe x étoile y entre parenthèses t est égal à x t z entre parenthèses étoile y t z entre parenthèses alors voilà puisqu'on veut montrer cette propriété pour quel que soit x y z je dois commencer par énoncer soit x y z dans z étoile on a x étoile y t z alors par définition de x étoile y c'est x plus y moins 2 t z et d'après la définition de la loi T c'est x plus y moins 2 qui multiplie z moins 2 qui multiplie z moins 2 qui multiplie z plus 6 et d'après les calculs encore une fois dans l'anneau z plus multiplie z on a x fois z la définition de z plus y moins 2 z moins 2 x moins 2 y plus 4 moins 2 z plus 6 alors je vais grouper je vois ici des termes qui contient x et z et des termes qui contiennent y et z Donc, je vais regrouper les termes qui contiennent, bien sûr, les x et xz, et les autres dans un autre paquet, et en utilisant la sociabilité pour mettre la parenthèse. Alors, voilà, xz moins 2x moins 2z plus 6, yz moins 2y moins 2z, alors qu'est-ce qu'il reste ici ? Il reste 4 moins 2, donc j'ajoute 2 à 4 et je la retranche, donc on obtient 6 moins 2, c'est ça ? C'est 6 moins 2c, c'est 4, alors on a 6 ici, là-bas-ci, et 4, on va l'écrire, c'est 6 moins 2. Donc, xz moins 2x moins 2z plus 6, ce n'est que xz, et yz moins 2y moins 2z plus 6, ce n'est que ytz, et ce nombre plus 8 moins 2, ce n'est que la loi étoile, donc c'est xtz étoile ytz. Donc, x soit x, y, z appartient à 0 cube, on a bien x étoile ytz est égal à xtz étoile ytz. Déduisons que z étoile t est un anneau commutatif et unitaire. Bien sûr, on va déduire, on va affirmer que z étoile t en utilisant les résultats des questions précédentes. Alors, d'après la question 1b, on a montré que z étoile est un groupe commutatif. Voilà, z étoile, z avec la première loi est un groupe commutatif. Le résultat de la question de A, l'isomorphisme, multiplié est associatif dans z, puisqu'on a montré que z multiplié est isomorphe à zt. Comme multiplié est associatif dans z, alors t est associatif dans z. Voilà, deuxième information, t est associatif dans z, la deuxième loi pour cet ensemble. Et puisque 1 est l'élément neutre d'un multiplié, de multiplier dans z, alors f de 1, f de 1 d'après la définition de la fonction de l'application f, est égal à 3. F, regardez ici, je reprends encore une fois, c'est x plus 2. Donc f de 1, c'est 1 plus 2, c'est 3. Donc l'image de l'élément neutre dans z, relativement à la loi multipliée, c'est l'élément neutre dans z, relativement à la loi t. Donc f de 1 est égal à 3, et l'élément neutre de t dans z. Et comme multiplié est commutatif dans z, alors t est aussi commutatif dans z, grâce à l'isomorphisme. Et en utilisant le résultat de la question 3b, qu'on vient de montrer ici, et le fait que t est commutatif, on déduit que quel que soit, elle est déjà montrée, x étoile, y contre parenthèse, tz, t égale, x, tz, étoile, y, tz, et c'est déjà montré, et grâce à la commutative de t, on peut déduire cela. Ce qui montre que t est distributif par rapport à l'étoile dans z. Alors, on déduit tout cela, que z étoile t est un anneau commutatif unitaire. Alors, je rappelle, contexte de l'utilité qui est un anneau, un anneau, tout d'abord anneau, si z étoile, à l'unie de la première loi, est un groupe commutatif, c'est déjà fait, à Ouada, c'est un groupe commutatif. Ensuite, t est associatif, là voici, t est associatif, et t est distributif, y est, t est distributif par rapport à l'étoile. Donc, Hadou, qui a terminé le fait que c'est un anneau. Et pour qu'il soit commutatif, il faut que t est commutatif. Oui, voilà, t est commutatif. Ensuite, contexte sera unitaire, si la loi t admet un élément neutre. Oui, la loi t admet un élément neutre, c'est cette loi. Donc, on regroupe tout cela, on déduit que z, menu de la loi étoile, et la loi t est un anneau commutatif et unitaire. Quatrième question, petit a, montrant que x, t, y est égal à 2, équivaut à x, t égal à 2, ou y, t égal à 2. Bien sûr, x, y sont des éléments dans z, l'élément à la loi t, elle est définie dans z. Alors, on a x, t, y est égal à 2. D'après la définition, c'est x, y, moins 2x, moins 2y, plus 6, t égal à 2. Et d'après les règles de calcul, dans un anneau, l'anneau z plus multiplié. Avec les règles de calcul, nous sommes habitués. Alors, c'est x, y, moins 2x, moins 2y, plus 4. On a ajouté ici l'isymétrique de deux côtés. Puis, on a factorisé par x, ici, c'est x, y, moins 2. Ici, par moins 2, on obtient y, moins 2. Et en factorisant, encore une fois, par y, moins 2, on obtient x, moins 2, factorisé, y, moins 2, t égal à 0. Equivaut à x, t égal à 2, ou y, t égal à 2, pourquoi z, plus multiplié, est intègre. Si le produit de deux nombres est égal, le neutre, pour la loi, la première loi, alors forcément, ces deux éléments sont nuls. C'est le neutre, donc. Donc, c'est x, moins 2, t égal à 0, ça veut dire x, t égal à 2. Ou y, moins 2, t égal à 0, ça veut dire x, t égal à 2. Et qui va x, t égal à 2, y, t égal à 2. Alors, pour la question petit b, déduisons de cette question, bien sûr, que l'anneau z étoile t est intègre. Alors, contexte, un anneau, il dit intègre. Si on prend deux éléments quelconques de z, alors, la composition par t, la loi t, deuxième loi, est égale à l'élément neutre de la loi étoile, cela entraîne forcément que ces deux éléments ne sont que l'élément neutre 2. Ce qui est montré dans la question 4. Voilà, si on prend deux éléments quelconques de z, composés entre eux par la deuxième loi, et qu'il vaut l'élément neutre de la première loi 2, forcément, on va trouver que x est égal à l'élément neutre pour la loi étoile, ou y est égal à l'élément neutre pour la loi étoile. Cela veut dire qu'il n'admet pas de diviseur de 0. Donc, puisque 2 est l'élément neutre de l'étoile dans z, et en tenant compte du résultat de la question 4a, forcément, on dit que z étoile t est intègre. La dernière question, c'est c'est z étoile t est-il un corps ? Alors, en général, les questions qui se posent de cette forme, sur forme d'exclamation, je m'excuse, d'interrogation, la réponse est toujours, mais il fait tendance à, ce n'est pas vrai. Cela veut dire que ce n'est pas un corps, mais on doit le justifier. Alors, pour montrer que z étoile t, ce n'est pas un corps, on fait un rappel, le rappel, z étoile t est un anneau unitaire, donc pour qu'il soit un corps, il faut que tout élément de z moins le 2, c'est-à-dire l'élément neutre de l'étoile, admet un inverse dans z pour la loi t. C'est-à-dire que chaque élément sauf 2 admet un inverse par rapport à la loi t. Alors, essayons de voir si cela est vrai, c'est-à-dire supposons qu'il existe. Soit donc x dans z moins 2, cherchons s'il existe x' par un z, tel que x, t, x' est égal à 3. 3, c'est-à-dire 2, t dans z. On a x, t, x' est égal à 3. Par définition de la loi t, c'est x, x' moins 2x, moins 2x', plus 6, est égal à 3. C'est x, x' moins 2x', d'après les règles de calcul, la commissativité, etc. dans l'anneau, moins 2x plus 3 égale à 0. On a ajouté ici, aux deux membres, aux deux côtés, l'opposé de 3, c'est-à-dire le symétrique de 3. Donc, on factorise ici par x' x' d'après la distributivité, x' est égal à x' facteur de x moins 2, moins 2x plus 4 égale à 1. On a ajouté 1 aux deux côtés pour qu'on puisse utiliser la distributivité et factoriser par moins 2. Donc, x' facteur de x moins 2, moins 2, qui multiplie x moins 2, t égale à 1. On remarque aussi, il y a un facteur, c'est-à-dire, à raison de la distributivité, on déduit que cela est équivalent, x moins 2, qui multiplie x' moins 2, t égale à 1. Nous, on cherche x'. Or, cette équation, x moins 2 fois x' moins 2, t égale à 1, qui est d'inconnu x', admettent des solutions dans z que si x moins 2 est égale à 1 ou moins 1. C'est-à-dire, ce nombre x moins 2 rendent un inverse. Or, les inverses dans z, par la loi de multiplication, ce ne sont que 1 ou moins 1, puisque 1 et moins 1 sont les seuls éléments de z qui admettent des inverses par la multiplication. Et, par suite, on va avoir, dans ce cas, pour cette équation, admettent des solutions d'inconnu x', il faut que x est égale à 3 ou x est égale à 1. Et, par suite, les seuls éléments dans z moins 2 qui ont des inverses par la loi de thèse sont x est égale à 3 et x est égale à 1. Alors, regarde, si x est égale à 3, on va avoir ici 3 moins 2, c'est 1. Donc, x' moins 2 est égale à 1. Donc, x' est égale à 3. Et si x est égale à 1, on va avoir ici x1 moins 2, c'est moins 1. Donc, x' moins 2 est égale à moins 1. Donc, x' est égale à 1. Et, par exemple, prenons x est égale à 4, sauf 3 et 1. Alors, 4. 4 moins 2, c'est 2. Alors, il n'existe aucun arbre anti-relatif x' moins 2 lorsque l'on est multiplié par 2 et nous donons 1. Donc, z étoile t n'est pas un corps. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Simple remarque. Il y a des gens ici qui vont donner ici de la relation à vie. x' moins 2 est égale à 1 sur x moins 2. Alors, à l'écriture de la vie, on ne peut pas écrire si on sait que x moins 2 est l'inverse. On ne peut pas écrire l'écriture à dire qu'il est valable dans R puisque tout élément R, c'est un corps. Tout élément non-nul admet l'inverse. Donc, on a le droit d'écrire. Puisqu'ici, on travaille dans Z, on n'a pas le droit d'écrire x' moins 2 est égale à 1 sur x moins 2. On n'a pas le droit. Donc, on va s'arrêter ici pour qu'on puisse rigoureux dans notre travail. Alors, merci à vous et à une prochaine, incha'Allah, pour continuer la série des corrections des examens nationaux du baccalauréat ScienceMath. Bon courage.